Et coucou mes trésors, soyez les bienvenus sur la Sceau Énergie. Bonjour à vous mes belles âmes, bonjour à vous mes artisans de paix. J'espère que vous allez bien en ce magnifique jour béni en ce dimanche 22 août 2000. Et oui, bientôt la dernière ligne droite, on arrive bientôt à la fin du mois d'août. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, donc en ce magnifique jour, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies avec le tarot d'or. Allez c'est parti ! Je demande à tous mes anges, à tous les vides, à toutes les sources d'amour et de lumière infinie. Je veux bien vous en donner un message clair de précis. En ce magnifique jour béni, merci. Oula, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et bien écoutez, regardez ce qui est tombé. La carte de l'amour, magnifique carte. En ce jour béni, on tombe sur le... L'amour, et bien écoutez, moi ça me va très bien. La carte numéro 6, la carte de l'amour. Avec tes petits singes, caractère. Est-ce que tu la voies bien ? Notre mission, aimer. La phrase magique de cette carte, écoutez-vous et faites-vous confiance. Cette carte, bien entendu, représente l'amour. Une âme se dirige lentement vers Isis, la déesse égyptienne, assise sereine sur son trône. Elle va tomber dans la coupe de l'amour. Le chemin est long dans les méandres de l'amour. Attention, la rose a des épines et fait souvent saigner les cœurs. L'amour est toujours un point d'interrogation, car rien n'est jamais acquis. L'amour a des milliers de facettes et de nombreux choix seront à faire tout au long d'une vie. Ce sont les lois d'attraction et de réflexion. Car l'amour, c'est donner et recevoir. On ne possède pas l'amour, mais ne doutez pas de son existence. Faites confiance à votre cœur. Lui seul sait. Lui seul sait. Et oui, car l'amour est sans raison. De l'amour humain à l'horizon universel. Cherchez toujours l'amour, car chaque rencontre vous en dévoilera une partie. N'ayez pas peur d'aimer et d'être aimé, car l'amour rend beau et bel. Le plus important dans cette carte est de nous faire confiance. Et on nous conseille le rubis rouge. Et oui, le rubis rouge. Pourquoi le rubis rouge ? Parce que comme le sang, comme le cœur, c'est aussi la pierre de l'amour. Donc en cette journée, si vous avez un petit rubis quelque part, n'hésitez pas à vous le procurer dans les poches ou à le porter sur vous. Ça peut être de très très bonnes augures aujourd'hui pour nous. Et on continue avec... Qu'est-ce qu'on va prendre encore ? Aujourd'hui, en semaine, tout le jour. Et bien, on va prendre l'oracle de gueule. On va prendre l'oracle de gueule en ce jour. Et on va voir quels sont les compléments d'information que l'on peut avoir dans cette magnifique journée. Vous avez vu ce rayon soleil là, justement, cette ombre ? Merci pour ce soleil, mon Dieu. Merci, mes anges. Merci, mes guides. Merci à toutes les artes de lumière. Merci, mes archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie en ce jour béni, en ce jour d'amour. Merci de nous donner un message clair et précis concernant les énergies que nous allons avoir en cette fin de semaine, pardon, en ce fin de week-end. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Oups, 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 oups. Ça va être doucement. Essayez pas de me donner tout le paquet, mes petits anges, s'il vous plaît, mes petits copains. Essayez de m'en donner quelques-unes, ça serait sympa. Allez, mes guides, allez, mes anges. Merci, s'il vous plaît. En ce jour béni, de nous donner quelques messages pour cette journée, s'il vous plaît, allez, pomme de coca, ah bon, eh bien, on recommence. Allez, amen. J'allais vous dire le mot, mais je n'ai pas allé la chercher. Alors, comme il y en a deux qui ont sauté, je vais demander une troisième, s'il vous plaît, pour avoir une résultante. Oh, pinaise, elle est tombée bien loin. Et en plus, c'est le volcan, là-bas. Voilà, ça nous fait trois cartes. Donc, on va voir ça tout de suite. que nous dit alors on a eu la carte numéro 9 l'oasis suivi de la carte numéro 15 la grotte et en résultant on a eu la carte numéro 2 l'oasis nous dit que quelles que soient les difficultés que nous traversons actuellement nous devons prendre le temps d'apprécier les plaisirs que nous offre malgré tout la vie de faire une pause ne serait-ce que de ne pas considérer cette pause comme un temps perdu au contraire car qui veut aller loin doit ménager sa monture alors accepter de vous détendre soyez un peu plus positif car la vie n'est pas que faites des preuves avec la carte du volcan on nous dit justement de bien nous reposer car trop d'impulsivité nous mènerait à la catastrophe nos pulsions sont mauvaises conseillères actuellement on doit écouter notre instinct mais pas nos pulsions je sais que c'est un peu compliqué à comprendre ça mais on nous dit de bien placer les pulsions sous contrôle on risque justement en n'étant pas impulsif d'éviter des conflits d'éviter des excès brutaux de colère voire même de violences on nous demande donc de bien nous reposer de faire preuve de prudence et de jouer la carte de la zen attitude tout simplement d'éviter que tout parte en fumée ou en volcan ou s'emballer comme ça de s'embraser ça sert à rien il y a assez de feu de forêt en été on n'a pas besoin nous aussi de s'embraser et d'être impulsif d'où la carte de l'oasis qui nous demande bien de prendre notre temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie de faire une pause de ne pas se laisser contrarier de garder la positive attitude quelles que soient les épreuves que nous avons au contraire et que voilà on a besoin de cette période de repos car qui veut aller loin doit ménager sa monture et avec la carte numéro 15 la carte de la grotte et bien cette dernière nous dit que certains événements aux personnes nous ont amené à faire le point sur nos motivations profondes et les ressorts de notre nous intérieur de notre moi même intérieur nous devons opérer un retour sur sur nous même pour mieux ressortir de notre grotte et faire face positivement aux problèmes qu'on a pu rencontrer dans tous les cas cette carte nous parle d'une évolution personnelle enrichissante d'où le fait qu'on a peut-être besoin aussi de se reposer de méditer d'être tranquille avant de repartir encore des plus belles c'est ce que je disais parce qu'il ya des choses magnifiques qui vont arriver donc on a besoin aujourd'hui d'être posé on a peut-être dû affronter les ténèbres intérieures aller voir dans notre subconscient pour comprendre pour certains peut-être que vous avez besoin aujourd'hui de faire une thérapie personnelle pour dénouer justement c'est nul intérieur et neutraliser toutes ces ces manipulations ces gens aussi on parle de se pencher sérieusement sur nos zones d'ombre que ce soit dans nos relations ou sur notre personnalité en tout cas une démarche qui sera très très profitable pour justement chasser nos vieux démons qui pourraient encore se réveiller malheureusement et nous agir et il nous amener à réagir en dépit du bon sens d'où la carte de du volcan qui vous parlez d'impulsivité éviter tout ça qu'est ce que j'ai d'autre comme information que me donne d'autres mais dit s'il vous plaît comme info la carte de l'oasis nous dit qu'on est près du but aussi en tout cas qu'il ya de fortes chances que nos chants que nos il ya de fortes chances que nous ayons justement accompli notre chemin et que nous avons aujourd'hui des tâches à accomplir pour pour finaliser ce projet ou ses envies et c'est pour ça que l'on doit justement ne pas confondre les mirages avec les désillusions on peut plus aujourd'hui et c'est pour ça que la possibilité on doit pas prendre la poudre aux yeux ne pas se laisser berner par ce nuage de fumée et surtout prendre le temps de la réflexion pour faire les choses en fonction de notre être divin notre être intérieur pour que ça nous corresponde parfaitement allez qu'est ce que je vais demander comme 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 information supplémentaire je vais prendre l'oracle du coeur tiens le tarot du coeur pardon le tarot du coeur on va demander donc ça c'était les énergies principales on est dans l'amour s'ouvrir à l'amour voilà le tarot du coeur et on va demander à tous les anges à mes guides à mes archanges la source d'amour et de lumière infini à tous les êtres les mineurs à tous les êtres célestes de bien vouloir nous donner un message amen et voilà regardez seigneur jésus amen j'adore ça et de nouveau on nous parle de l'amour mais l'amour quand je vous dis qu'aujourd'hui on ne veut plus de haine on ne veut plus de conflit on veut de l'amour c'est l'amour c'est l'amour et oui il n'y a que l'amour il n'y a que l'amour qui régit ce monde si les gens l'ont compris tant mieux pour eux pour tous ceux qui l'ont pas compris et bien je prie pour vous je prie pour vous pour que vous puissiez vite comprendre qu'il n'y a que l'amour qui régit ce monde alors parfois on m'a dit que j'étais trop bonne que j'étais naïve que j'étais trop gentille que j'étais une bonne poire non je ne suis pas une bonne poire non non loin de là je connais la différence entre le bien et le mal et j'ai choisi tout simplement j'ai choisi de privilégier parce qu'on a le choix rappelez vous qu'on a un pouvoir on a une baguette magique entre les mains et on peut choisir d'aimer ou de haïr on peut choisir de bénir ou de maudire on peut choisir de sourire ou de faire la tête on peut choisir d'être heureux ou malheureux c'est nous qui choisissons personne n'a ce pouvoir personne alors ne laissez personne prendre le pouvoir sur votre vie jamais de la vie allez mes anges encore une carte s'il vous plaît un message supplémentaire avec amen voyez ne renoncez pas ça vient confirmer et concerter ce que je viens de vous dire en concordance totale on est puisqu'avec la carte de l'amour on vous dit bien que c'est l'énergie qui prédomine c'est le bonheur c'est le succès le succès est avec nous et nos amours sont partagés pour les personnes célibataires vous pourriez bien rencontrer une personne qui va partager votre vie pour longtemps on nous dit que c'est comme le soleil voyez ce soleil là ce magnifique soleil c'est une sorte de résurrection pour certains d'entre nous après un moment de solitude en tout cas on peut espérer rapidement une relation pour ceux qui sont déjà en couple on nous dit que l'harmonie et l'amour sont au rendez-vous avec une belle évolution positive et durable de notre couple surtout si nous savons garder la tête froide voilà c'est ce que je vous disais il y a le soleil certes mais il faut pas que ça soit volcanique pas de scène de ménage ne pas être trop comment dire trop envahissant l'amour ne doit pas étouffer l'amour ne doit pas être être toxique au point de brûler on nous parle d'amour mais d'amour dans le partage regardez avec ces deux petits anges là on nous parlait de la rose la rose elle est magnifique mais elle a aussi des épines donc il y a toujours deux côtés dans l'amour bien faire en sorte de garder un équilibre aussi bien dans nos échanges relationnels amicales, sentimentales ou familiales qu'importe mais on nous demande bien on nous parle bien d'amour en tout cas l'amour est au torrent de vous et j'en suis ravie ça c'est une bonne nouvelle de toute manière j'en ai jamais douté mes amours si vous êtes là c'est que vous êtes bénis et je continue encore à vous bénir chaque jour avec la carte du renoncement justement on nous dit de ne pas renoncer à l'amour de ne pas renoncer à nos rêves même si on a été déçu même si on est tombé sur des mauvaises personnes de voir toujours le bon côté des choses toujours regarder les choses avec amour avec un regard d'amour avec un regard de bienveillance ne laissez personne nous faire renoncer d'ailleurs que même si on était en attente pendant une période difficile et délicate de notre vie même si on s'est senti longtemps à l'écart et sacrifié et qu'on a sacrifié nos désirs à cause d'un dialogue qui n'était pas malheureusement et bien aujourd'hui on nous dit que c'est fini cette période de passivité forcée et de renoncement ne peut plus durer qu'un changement sentimental bénéfique est enfin arrivé et va éclairer notre horizon qui était peut-être pour certains trop solitaire donc l'amour arrive mes amours n'hésitez pas à y croire dur comme fer je vous le confirme et je le redis il y a deux fois l'amour qui est sorti donc pour ceux qui veulent y croire je ne sais pas quoi vous dire de plus vous voulez encore une carte supplémentaire allez amen vous voyez j'adore merci les sacronicités du vivre et c'est la carte numéro 5 la réconciliation on vous dit de vous réconcilier avec l'amour pour ceux qui n'y croient plus pour ceux qui ne rêvent plus pour ceux qui n'ont plus d'espoir et bien si ça existe et oui l'amour c'est pas que dans les films l'amour existe c'est la plus grande énergie sur cette terre c'est ce qui fait déplacer des montagnes c'est ce qui est capable d'embraser une forêt d'embraser n'importe quel coeur on vous dit que la plus belle des énergies c'est l'amour ne renoncez pas à ce pouvoir avec la réconciliation la magnifique carte numéro 5 ça serait comme la carte du pape si vous préférez dans le tarot de marcel et bien cette carte vous le confirme et oui elle vous le confirme qu'une grande protection bienveillante nous est accordée qu'il y a une belle étoile sur notre tête et oui on a l'amour divin on a l'amour divin on a l'amour céleste l'amour de l'univers appelez ça comme vous voulez en tout cas on nous dit qu'il y a une protection bienveillante qui nous est accordée et que de toute manière ça va nous aider à y voir clair dans une situation sentimentale pour les personnes qui étaient préoccupées par une question sentimentale ne renoncez pas il y a quelque chose qui arrive si vous étiez en conflit si vous étiez en séparation il y a une réconciliation en tout cas pour les personnes qui étaient célibataires il y a une rencontre ne renoncez pas à l'amour continuez à croire à l'amour même si vous avez été déçu même si vous êtes tombé sur des drôles d'oiseaux ces derniers temps ou ces dernières expériences ne vous inquiétez pas l'amour existe ce n'est pas un leurre vous avez fait peut-être par avant quelques erreurs de jugement mais ça c'était avant c'est pas grave qui n'a pas fait d'erreurs après tout on nous dit aujourd'hui que peut-être que c'était un manque de dialogue aussi qui vous avait empêché qui vous avait forcé à renoncer parce qu'il y avait un manque de dialogue dans votre relation et qu'aujourd'hui on vous dit non ça y est c'est fini tout ça c'est fini ce manque de dialogue qui vous empêchait de vous rapprocher de la personne que vous aimiez également et qui vous aime parce qu'on me dit il y a de l'amour deux fois l'amour attendez vous plaisantez non seulement la personne vous aime mais vous l'aimez donc il y a une réconciliation ne renoncez pas si vous étiez en attente d'une déclaration il y a de fortes chances que l'amour vous le confirme par une déclaration ou par des faits et gestes en tout cas vous allez avoir une preuve d'amour ça c'est sûr on va peut-être aussi avoir une réconciliation avec une personne proche si c'était un partenaire une personne qui nous tient à coeur en tout cas on nous dit de rester ouvert de rester ouvert avec cette jolie carte et je vais demander un petit message d'amour supplémentaire qu'est-ce qu'on peut me donner aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut me donner comme message supplémentaire et ben voilà dans le mois d'août on est en plein mois d'août même si c'est presque la fin vous partagerez avec l'être aimé une véritable passion au fil des jours vos amours se renforcent votre union se consolide vous êtes totalement investi dans votre vie sentimentale vous aimez avec une plus grande intensité vous exprimez plus facilement et spontanément vos sentiments vous êtes complètement dévoué et disponible pour l'autre par ailleurs les relations affectives avec les enfants sont privilégiées aussi pendant cette période juste avant la rentrée la seule ombre au tableau susceptible de tenir ce portrait est vivique et ben il n'y en a pas tout simplement parce que plus vous allez être attentif aux autres plus vous allez être attentif à vous même et plus vous allez être dans l'amour ne soyez pas attentif à ce que pensent les autres de vous ça c'est pas votre problème vous vous devez pas être dans le renoncement vous devez juste être dans l'amour et rayonner comme un soleil que vous êtes mes petits coeurs vous êtes des petits amours vous êtes des petits soleils n'oubliez pas de briller par votre lumière mes petits anges vous êtes des artisans de paix n'oubliez pas ça vous avez un rôle très très important à jouer et il n'y a pas de raison que vous ne brilliez pas par votre lumière mes trésors on va demander une carte supplémentaire avec avec quoi avec quoi avec 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 qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui ? allez on va prendre l'oracle de la chance le tarot de la chance pardon avec le tarot de la chance et on va voir quelles sont nos chances aujourd'hui justement pour les personnes célibataires quelles sont vos chances de rencontrer quelqu'un et quelles sont nos chances éventuelles d'avoir une déclaration ou une preuve d'amour aujourd'hui malgré que le soleil brille au-dessus de nos têtes et qu'on est en bonne santé c'est déjà une preuve d'amour d'avoir la chance que les personnes qu'on aime soient en bonne santé c'est déjà une preuve d'amour regardez Amen si ça c'est pas de la chance je peux pas faire mieux mes anges j'ai pas fait exprès d'aller la chercher voilà la carte chance la carte numéro 9 qui nous confirme bien qu'aujourd'hui c'est une belle journée avec l'amour et la chance on a des occasions à saisir voilà on nous confirme bien qu'il y a des opportunités que ce soit pour certaines personnes peut-être même dans le travail bien qu'on soit dimanche on nous parle d'aide providentielle de joie inespérée en amour de situation favorable à un épanouissement la chance donne de l'élan au projet et la saisir permet de braver les obstacles et de soulever des montagnes donc n'hésitez pas à croire à votre chance ne renoncez jamais à croire à votre chance ne renoncez jamais à votre chance ne renoncez jamais à l'amour on vous le dit on vous le reconfirme de vous réconcilier avec vous même même si malheureusement des fois vous avez eu des périodes volcaniques ou des périodes assez tumultueuses on vous dit qu'aujourd'hui vous avez besoin de cette oasis de paix de cette oasis de chance de cette oasis d'amour de repos et de tranquillité quitte à passer par votre grotte intérieure et à vous faire une petite introspection sur vous même et bien vous passerez par vous même s'il le faut mais aujourd'hui on veut de l'amour de la chance et du bonheur donc ça c'est une très très belle journée et ça je vous le confirme je vous le conçois aujourd'hui on va demander un petit message supplémentaire une petite phrase en ce jour pour nous donner la conclusion de ce tirage allez donc voilà déjà que des belles cartes excusez-moi je ne peux pas vous dire mieux on enlève le renoncement je le cache il n'est pas beau du tout et je mets devant lui l'amour l'amour réconciliez-vous avec l'amour oups tu tombes je te ramasse c'est mon pépé voilà bah décidément ma chance tu tombes bah non tu tombes pas ma chance je vais te saisir ma chance on va te saisir la chance voilà quand même là décidément on va faire autrement alors tu veux pas tenir avec ça on va reprendre de bonne vie t'as un âge à la so-so et voilà tu tiens maintenant m'instruire ou pas et oui tu vas tenir voilà voilà donc aujourd'hui on nous dit bien de ne pas renoncer à notre chance de ne pas renoncer à l'amour d'être toujours dans cette perspective d'amour et dans cette énergie parce que c'est notre énergie vous êtes des enfants de lumière vous êtes des enfants de la source n'oubliez pas ça on vous dit qu'il n'y a plus de fatalité arrêtez arrêtez d'être dans le renoncement il n'y a aucune fatalité ne pas renoncer à votre pouvoir divin vous êtes divins n'oubliez jamais ça n'oubliez jamais ça allez un petit message supplémentaire à la boîte de l'amour en amour en amour qu'est-ce qu'on nous dit ah magnifique bah écoutez pour certains d'entre nous non seulement il y a de l'amour mais en plus en plus d'avoir l'amour l'amour voilà à vous les escapades en amoureux donc bah je sais pas quoi vous dire et puis en plus il y a un petit message supplémentaire qui est tombé avec que je n'avais pas vu vie affective laissez-vous porter par vos sentiments et ne cherchez pas à contrôler ce que vous ressentez il est important que vous arriviez à ouvrir les vannes si vous voulez construire une relation sincère et durable non mais seigneur ah bah voilà apparemment c'est un tirage affectif enfin des énergies amoureuses et affectives sont beaucoup plus mises en honneur donc pour certains et ben ils vont arrêter de renoncer à l'amour ils vont enfin croire à l'amour et peut-être faire une déclaration hein qui sait en tout cas c'est une très très belle journée qui nous attend on va demander un petit montrain supplémentaire histoire de finaliser en beauté allez un petit montrain s'il vous plaît un petit montrain mes anges mes guides s'il vous plaît 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 un petit message un petit message allez allez et ben voilà ah il y en a deux qui sont collés allez je prends les deux il y en a deux qui se sont collés donc comme c'est des post-it le premier et ben qui nous confirme de ne pas être dans le renoncement je m'ouvre aux autres je m'ouvre à l'amour voilà et le deuxième qui nous parlait de l'oasis de paix ben tu m'étonnes je suis calme et détendu et je suis en harmonie voici nos deux montra de ce jour vous en avez deux pour le prix d'un il n'y a plus de fatalité à vous les escapades en amoureux à vous l'amour ne soyez pas dans le renoncement soyez dans la réconciliation réconciliez-vous avec votre amour avec l'amour de vous-même avec l'amour en général avec les chances d'amour les chances tout court ne soyez pas dans le renoncement ne soyez pas dans les relations volcaniques et dans les relations toxiques au contraire ne soyez pas dans la précipitation allez-y piano piano parce que l'amour est là et on vous le reconfirme de vous libérer de vous laisser porter par vos sentiments ne cherchez pas à contrôler ce que vous ressentez il est important que vous arrivez à ouvrir les vannes si vous voulez construire une relation sincère et durable donc voilà mes petits cœurs les deux mantras du jour et bien je m'ouvre aux autres et je suis calme et détendu je suis en harmonie Amen et bien écoutez mes chers trésors je vous souhaite sur ces magnifiques mots une magnifique journée je vous fais plein plein de gros bisous je vous envoie de magnifiques énergies soyez bénis mes amis à très vite pour une nouvelle vidéo bien entendu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à commenter s'il vous plaît je me ferai un réel plaisir de vous faire un retour et je tenais à annoncer pour tous les vénards qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo que le premier qui m'envoie un mail à l'adresse saut énergie divine avec ses coordonnées je lui offre un tirage gratuit une voyance une guidance gratuite donc à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo votre patience va être récompensée le premier qui m'envoie un mail à l'adresse qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information saut.énergie divine arroba gmail.com recevra une guidance privée et une voyance gratuite alors je vous souhaite une belle journée et soyez les premiers bisous bisous ciao ciao